Jamais dans ma vie, lorsque j'avais 9, 10, 12 ans, j'aurais imaginé qu'un jour, je serais députée et qu'un jour, je serais première ministre du Québec. C'était pour moi impensable. Oh là là! Le 4 septembre 2012, ça a été une journée remplie d'émotions profondes. Ça a été aussi une journée où il y a eu un triste événement, un très triste événement, où il y a eu une personne qui a été tuée et une autre blessée parce qu'on a voulu attenter à ma vie. J'étais députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Et donc, ce matin-là, je suis partie de Charlevoix, puisque j'avais voté dans mon comté pour arriver à Montréal, où se tenait évidemment l'événement qui allait commémorer mon élection. Alors donc, on va se retrouver à Montréal. Je vais aller dans une salle de maquillage et ma famille est là. Et nous attendons les résultats là. Donc, on obtient les résultats. À 20h59, Radio-Canada prévoit que si la tendance se maintient, le prochain gouvernement sera formé par le Parti québécois et dirigé par Pauline Marois. Et là, il est arrivé quelque chose qui m'a probablement sauvé la vie et sauvé la vie de ma famille. Nous devions aller à pied du Théâtre du Nouveau-Monde vers le Métropolis, qui est à toute fin pratique en face, en biais. Mais il pleut. Et mon attachée de presse, elle me dit, « Madame Marois, je pense qu'on devrait quand même prendre la voiture de fonction pour y aller. » Parce qu'elle dit, « Arrivez là-bas, votre veston va être mouillé, vos cheveux vont être mouillés, alors prenons la voiture. » Et dans le fond, ça m'a sauvé la vie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le tueur était là, dans la rue. Et c'est là qu'il voulait m'attaquer. C'est là qu'il voulait atteindre ma vie. Et ça a déjoué ses plans. Complètement. Je vais donc arriver au Métropolis. Et là, c'est le délire. C'est le plaisir, le bonheur, les mains qui se serrent. Les drapeaux Fleurs d'Elysée sont là. Nombreux. Et c'est vraiment un immense bonheur. Je sens une joie profonde, une fierté d'être là où je suis ce soir-là, élue première femme, première ministre du Québec. J'ai donc monté sur la scène et commencé mon discours. Quelle belle dose d'amour! Et puis, à un moment donné, il y a comme quatre gardes du corps qui s'approchent de moi et m'amènent dans la coulisse. Et là, je ne comprends pas pourquoi. Là, je vois qu'en coulisse, on est très nerveux. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui se passe. J'essaie de demander, mais on ne m'explique pas ce qui se passe. J'ai vu dans la coulisse la porte de l'arrière ouverte, puis j'ai vu du feu. J'ai vu de la fumée. Il venait de lancer un cocktail de monotov. Il avait eu le temps de tuer un homme et d'en blesser un autre. Mais moi, je ne sais pas tout ça, sauf que je vois la fumée. Je me dis que ça va être une panique générale. Mon instinct premier, c'était de dire qu'il faut que j'aille leur dire de sortir lentement. Il est arrivé à un petit incident malheureux, alors en quittant tranquillement, je crois que c'est ce qu'on peut faire de mieux. C'est de nous gâcher un peu, la suite des choses. Mais en même temps, le résultat était quand même là. J'avais gagné. J'avais une belle équipe. Et puis, on avait limité les dégâts. Limité, parce qu'une mort d'homme, c'est jamais acceptable. Heureusement que le procès a posé un jugement qui, à mon point de vue, était très juste, à savoir que c'était un attentat politique. On en voulait à ma vie, parce que j'étais une femme souverainiste. Qu'une femme arrive à la tête d'un État, et qu'on le rappelle au moment où cette élection a eu lieu il y a dix ans maintenant, c'est de dire que c'est possible, que c'est imaginable, et que ça puisse rester un peu dans nos mémoires pour amener d'autres femmes à se présenter, mais aussi des jeunes hommes. Ce que j'aurais le goût de dire à des jeunes qui regardent un peu ce qui se passe, vous rêvez d'un monde meilleur? Allez le bâtir. Allez le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada